Salut Fabrice, ça va ? Ça va, t'as l'air surpris de me voir ? Euh, non, mais il y a tellement peu le temps que je t'ai vu, il est encore là. Donc on est en train de vous présenter le travail qui va être effectué aujourd'hui sur ce pain sylvestre et gamadori de Gabi. On vous le présente aujourd'hui ce matin non travaillé, donc voilà, il y a juste un fil qui commence à peine à être posé là. Voilà, donc cet arbre il a quand même un très très beau mouvement ici, là on peut le voir. Donc c'est un arbre qui est relativement petit par rapport à la collection que vous connaissez d'habitude de Gabi. On l'a travaillé il y a quelques années ? Ouais. Il était ici, il était pratiquement comme ça à l'horizontale. Il y a un premier travail, il a été plié ici, et puis Gabi, plus tard, il l'a replié encore. Donc c'est un arbre qui ne ressemble plus du tout à quand il a été prélevé. Ce qu'on s'en fasse, il sera ici. Ouais. Un peu comme ça. Ouais, il va être décalé un petit peu au niveau de l'angle. Donc on va le lever certainement de 10-15 degrés. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, il a un très beau mouvement par là. Et toute la journée, il va être ligaturé au cuivre. La pose de ligature, ça va être fait par Damien qui est ici. Coucou. Et puis bien sûr, tu vas aider un peu toi, non ? Ah ben je vais essayer, je vais driver Damien. Il m'a dit que j'allais le driver. Voilà, et moi pendant ce temps-là, j'irai me balader dans les allées. Ah, tu ne nous aide pas ? Non, moi je vais superviser, je vous supervise moi. C'est vrai qu'on a vu des beaux arbres au Japon quand même Thierry, non un petit peu ? Un petit peu, beaucoup même, on en a vu de beaux arbres. De belles pépinières, de beaux arbres. Je fais un grand corps. Et c'est vrai que je ne suis pas rentré moi encore. Il y a une semaine que je suis chez moi et je suis encore au Japon. On est tous un peu pareil. Dans la semaine, je vais même regarder les vols à quel tarif ils étaient. Ah oui, on a fait la même chose. Mais si l'année prochaine, la prochaine fois, je prendrai un an à l'avance. Comme ça, ça sera un peu moins cher. Et puis on ne passera pas par la même... Mais non, on ne va pas épiloguer là-dessus. Allo tout le monde. Bonjour Daniel, ça va ? Bonjour, très bien. Vous avez ici le stand de Daniel et de son ami. Mon ami est Justo. Notre jardin est Ikigai Bonsai. Ikigai Bonsai, ici on est sur le stand de Ikigai Bonsai. Je suis au nord de Madrid. Alors voilà, ils sont installés sur le nord de Madrid. Spécialisés dans les pains sylvestres. Pains sylvestres, designé par Scott Pine. Et un diamant d'oré autochtone. Like Sabina Juniper. Ici, et Genévrier Sabina. Kerkus. Voilà, vous avez ici du chien. Et un Scott Pine. Et mon ami est spécialiste dans les Cusamono plants. Voilà, Costo, il est spécialiste dans les Cusamono. Et donc, il est des roches naturelles. Mon ami est cultivé, je fais le design et je travaille sur les pains. Et je suis spécialiste dans les conifers. C'est les élèves, en fait, de Monsieur Benavente, comme vous pouvez voir. Et donc, vous voyez tout leur travail ici, sur le stand. Regardez, c'est des petites merveilles ici, des petits pains sylvestres. Vous avez toutes les tailles, en fait, sur le stand. Merci beaucoup, Daniel. Derrière, merci à vous. Avec plaisir. Merci, merci à vous. Salut JC, ça va ? Salut Fabrice, tout va bien, oui. Il y a du monde sur le stand ? Bah, écoute, c'est l'ouverture, donc ça commence à arriver, oui. Qu'est-ce que tu vas nous proposer cette année sur le stand ? Comme toujours, plein d'outils. Voilà, donc, beaucoup de matériel. On a pris quelques petits verbes, des jolis petits chocs. Beaucoup de choix sur le stand, comme toujours. Vous avez plein d'engrais. Les engrais, les anticarentiels, les outils, bien sûr. Avec deux gammes du Japon. Ici, on a pris deux gammes de Chine aussi. Voilà, les outils pour travailler les bois morts, les plateaux de chocs. Enfin, bref, voilà, beaucoup de pots de couture aussi. Et on essaye de prendre un maximum de choses, malgré le petit espace qu'on a. Mais voilà, on crée un petit magasin sur place. Ça fait plaisir aux clients, quoi. Tu nous montres le premier prix de la Tombola ? Un joli pain blanc. Fais voir. Il y a juste ici. Ouais. Un petit pain blanc à gagner. Alors, en fait, ce sera dimanche à 14h. Sur le stand Magic Can. Et pour ceux qui ont acheté ici, ils auront aussi la possibilité de gagner. Voilà, vous avez un ticket. Vous le remplissez, vous le mettez dans l'urne. Voilà. Bon. Tout achat a le droit à un ticket. Et il y aura 10 lots à gagner. Donc, voilà, c'est intéressant. Merci JC. Merci Fabrice. À plus tard et bon week-end. Alors, quand vous arrivez dans l'espace exposition de Bonne Sire Culture Expo, cette année, vous avez droit à ceci. Un grand espace sous une arche magnifique. Je vais vous montrer de suite mon coup de cœur. Le coup de cœur que j'ai eu sur cette expo quand je suis arrivé. que j'ai vu un peu les arbres, j'ai découvert cet Eleanus pugens. Franchement, je trouve que c'est un arbre magnifique. Je sais qu'il a été primé, il me semble, à Dijon et dans d'autres expos. Regardez ça. Bon, très très dense. Magnifique. Avec les lumières du matin, on peut en profiter. Vous avez ici une base assez exceptionnelle. Une écorce fantastique. C'est un arbre qui doit faire 20 cm de diamètre à sa base ou légèrement moins un moyo. Ça, c'est mon coup de cœur pour l'expo ici, Bonne Sire Culture Expo 2023. Je suis avec mon ami Thierry ici. Là, ce matin, on peut découvrir pas mal d'arbres. Il faut dire que quand même, il y a de très beaux arbres un peu partout. Oui. Une belle présentation. On voit sur fond noir, ça a été bien fait. Le fond blanc, ça fait ressortir les tablettes. C'est vrai. Il faut souligner que ça permet de très très bien de faire ressortir les tablettes et les arbres. Puis on a de la place, quoi. De chaque côté, les arbres, c'est parce qu'il y a des grands arbres. On a quand même une place assez importante. Moi, j'ai un petit coup de cœur. C'est l'arbre qui est derrière. Allez, on te suit. En début d'aller. On ne fera pas tout le tour de l'exposition. Vous allez voir quelques arbres assez rapidement. Et d'autres un petit peu plus précisément. Celui-ci, il me parle. Ah, mais cet arbre, il a un gros historique. En plus, il a un gros historique. Je l'ai appris hier parce que je ne le connaissais pas trop. Je vais le filmer un petit peu depuis parce qu'on est en contre-jour. Vous avez ici un arbre qui appartient à Stravos. L'arbre de Laurent Brest. C'était un arbre qui l'affectionnait particulièrement puisque cet arbre, c'était aussi le logo de son entreprise. Aujourd'hui, Stravos a récupéré cet arbre. Il l'a racheté et il l'a retravaillé avec différentes personnes. Comme par exemple Mario Costa, Stravos, il a travaillé avec JP Waro, aussi cet arbre. Alors, dis-moi Thierry, qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, cet arbre ? Il te parle pour quoi ? Il a une prestance. Une prestance qui fait qu'on se croit dans une forêt. On va se rapprocher. On a envie de s'allonger dessous là et de méditer. Cette houmous, elle est bien présentée aussi. Ce racinaire, il a un beau racinaire. Regardez, c'est diversifié. Il y a un seul trois troncs en fait, quelque part. Il y a des arbres comme ça qui dégagent de suite une prestance, un caractère. Ça, c'est un arbre qui doit être présenté seul, tu vois, moi je trouve. Oui. Un peu à l'écart pour bien le voir. Parce que ça, on ne le voit pas bien. Avec le contre-fou en plus, regardez. Là, je vous fais la lumière naturelle. Vous voyez, en fait, on ne le voit pas bien. On ne voit pas bien ses volumes. Alors que si on se rapproche un peu, vous voyez, on change. Voilà, je me mets sur le fond noir. On change et on voit mieux. Il a une éconce magnifique et tout. Il est vraiment beau. La tablette, tu vois très bien aussi ? Oui, très simple. Très sobre. En fait, quand on regarde, c'est un petit pot, parce qu'il doit y avoir 5 cm de substrat dans ce pot. Pour maintenir un petit pot comme ça, c'est un très beau travail. Il faut maîtriser, je pense, la culture. Ça fait très naturel. Avec cette base comme ça, on voit que, regardez, cette base est magnifique. Très, très belle. Très, très bel arbre. Voilà, avec sa plante d'accompagnement qui est aussi naturelle, d'ailleurs. Très jolie. Très jolie. Très naturelle. Ça fait un bouquet de plantes, en fait. Salut, Alex. Ça va ? Salut, Fab. Et toi, comment ça va ? Oui, mais comme toujours, super content d'être là. Ce week-end va se passer certainement très, très bien. On est samedi matin. Il n'y a pas de raison. Normalement, ça devrait être un bon week-end. Bonjour à tous les amateurs de la chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent regarder via écran interposé. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'ils ont pu cultiver leurs arbres dans de bonnes conditions avec un été assez marqué et assez long. Ça a été compliqué, oui, cet été. Ça a été encore une année pas facile. En tant que bonsaïka, il faut qu'on pense au futur. Il va falloir penser à la culture de nos arbres dans les années à venir, parce que je pense que malheureusement, on ne va pas aller vers du mieux. On va avoir des années qui seront quand même assez compliquées. Donc, bien intégrer tout ça. Mais bon, il n'y a pas de raison. Avec tes bons conseils, mets quelques conseils. Je pense qu'ils vont y arriver. On te retrouve sur le niveau expert, sur la chaîne, comme toujours. D'ailleurs, ce mois-ci, il sort le deuxième numéro sur le pain blanc. C'est Ishitsuki. Tout à fait. Pas blanc Ishitsuki qu'on avait fait ensemble. Donc, en espérant que ça aide les amateurs et que ça réponde à leurs questions. Je te souhaite de passer un super week-end avec. Toi aussi, toi aussi. Un bon week-end. On va s'y avoir plaisir. Et puis, très vite, sur la chaîne. Bien sûr. Allez, ciao. Salut Anthony. Salut Fabrice. Ça va ? Ça va, et toi ? Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Plein de petites choses, du jaune plan, des petits érables, berberies, scalicarpa, un peu d'or. Des petits pains noirs, du pré-banzai un peu plus abouti. Après, on part sur des arbres qui sont complètement informés. Ta petite boîte fonctionne bien ? Tu es content ? Ça marche bien. Ça décolle doucement, sûrement. Et ça va. Tu proposes en fait plein de choses pour travailler à tous les niveaux, pour les débutants. Exactement. Pour les gens un peu plus confirmés, on va dire. Oui. Ok. J'ai eu des bonnes réflexions de ta part venant à tes ateliers. Donc, voilà. Eh bien, écoute. Ça fait mûrir, c'est bien. Eh bien, ça me fait plaisir. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Moi aussi, j'espère pour tous. Aujourd'hui et demain, bien sûr. Et pour tout le week-end. Venez nombreux. Allez, à bientôt. A bientôt. Salut. Dans l'ensemble, la présentation est très, très belle. Oui, on a des entrées qui ne sont pas trop, trop grandes. Petite forêt de buts, là. C'est très, ça fait très miniature, très paysage. C'est ça. C'est réussi, ça aussi. Je trouve qu'en plus, c'est très bien présenté. C'est original. On s'attend à avoir un hobbit, sortir de par là. Ou alors un schouf. Oui, je trouve. Franchement, tout est à échelle. Si vous prenez ces arbres à l'unité, ils ne sont pas forcément intéressants. Mais tous réunis comme ça, travaillés comme ça, bien positionnés. Ils ont un mouvement. Il y a un arbre maître, il y en a un deuxième qui est caché juste derrière. Pratiquement, on va se rapprocher. Regardez. Vous avez un arbre juste derrière. Le gros, vous voyez là, hop. On n'arrive plus à distinguer le nombre d'arbres. Donc, on est bien sur une forêt. Une forêt de buies. Super bien entretenue. Super bien entretenue, oui. Et quand vous connaissez aujourd'hui la difficulté d'entretenir les buies à cause de la pyrale et d'autres parasites, et des champignons également. Regardez cette forêt magnifique. Elle est superbe. La mousse très bien disposée, très naturelle. Là, ici, vous voyez ces petites choses, ici, là. Mais ça, c'est très compliqué à avoir. Il faut du temps. Et puis la tablette, elle est très belle, cette tablette. Elle a très bien, je trouve, elle a été faite pour, en fait. Ah, elle a été faite. Elle a été taillée dessus la roche. Oui, il a fait faire sur mesure par rapport à la loz qui est dessous. C'est vraiment un super travail. C'est celle-là peut-être la plante d'accompagnement ? Peut-être, une petite chose. Regardez ici. Il a laissé parce que c'est... Une petite plante d'accompagnement. Elle nous demanderait être surélevée, c'est dommage. Un peu si. On l'a trop... Voilà, on la surplombe. En fait, vous voyez, voilà, on la surplombe, on est comme ça quand on la regarde. Et il faudrait... Elle se réleveille de 30 centimètres un peu ? Je me mette à genoux pour me retrouver vraiment à son niveau. Et là, là, je ne suis pas mal, je trouve. Voilà, ensuite, il faut se rapprocher un peu. Et là, vous admirez vraiment tout le paysage. Regardez, on rentre dans le cadre. C'est parfait, là. Et on peut voir tous les petits espaces qui sont créés dans cette forêt. Regardez cette miniature, comment elle est belle. Salut, Cédric, ça va ? Salut, Fabrice. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Alors, ça, c'est notre stand. Tu vois, on a ramené beaucoup, beaucoup d'arbres. Tu vois, tu as vraiment toutes les tailles. Il y a des grands, des petits. Et surtout, on a fait des remises de 15, 20 et 25 %. Ouh, ça va plaire aux clients, ça. Il y en a un paquet. Il y en a partout. Tu vois, sur tous les étages. Ouais. Regarde. C'est bordé de tous les côtés, devant, derrière. Ouais. Je fais un grand plan parce que, tu vois, là, au moins, on peut voir vraiment tout ton stand. Il y a beaucoup de monde. Déjà, beaucoup de monde. Donc, on est content. On espère que ça va bien marcher. Ouais. Et puis, pour tout le monde. Donc, venez nombreux, venez nous voir. On vous attend. On peut te suivre sur Instagram, même sans. Instagram, Facebook, et puis paribonsaille.com aussi, aucun problème. Merci beaucoup. Je t'en prie. Salut Fabrice. Et bon courage pour tout le week-end. Salut. Bonjour Ingrid. Bonjour. Écoute, plaisir d'être ici à la troisième édition de Bonsaï Culture. Ouais. Bonsaï by Ingrid. C'est la super nouvelle. Donc, tu es de nouveau opérationnel. Des arts partout. Tout à fait. C'est la suite de la pépinière de Chine avec les mêmes articles. Les bonsaïs, l'outillage, la terre, l'engrais. Ok. Ben, écoute, c'est reparti. C'est impeccable. C'est une super nouvelle. Merci beaucoup pour ce petit mot. A bientôt. Bonne journée. Ciao. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes sur ce magnifique stand ? Alors, c'est I-Bonsaï, la société I-Bonsaï. On vient de Belgique. Ouais. Alors, on a un assortiment de pas mal de bonsaï. On est spécialisé un peu dans toutes les espèces. Ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années qu'on existe. On est principalement localisé en Belgique, mais on s'exporte un petit peu en France aujourd'hui. On a déjà fait plusieurs expos en France notamment. Ok. Et voilà, on a un peu de tout. On est principalement sur de la zalée, du pain, du genévrier, des érables aussi. Et on vend tout ce qui est matériel aussi, substrat. Donc, on est à proximité de Bruxelles. Ok. Donc, si vous êtes de passage par la Belgique, n'hésitez pas à nous rendre, à nous faire un petit coucou. On vous invitera avec plaisir dans la pépinière et à visiter tout ce qu'on vous propose comme produit. Ok. Écoute, je t'en remercie. Bon courage pour ce week-end. Merci également. Bon courage à vous tous. Ciao. Salut. Là, nous avons l'exemple de ce que nous avons vu au Japon. Vous voyez ici, en fait, donc cette partie-là a été faite artificiellement, a été grossie artificiellement par du fil qui est certainement resté aussi à l'intérieur. Voilà, cet arbre, il a été transformé en cascade. Parce que je pense qu'il ne l'était pas au départ. Une semi-cascade, pardon, pour les styles. La personne qui possède aujourd'hui cet arbre a décidé de le basculer un peu. Je trouve que c'est réussi d'ailleurs. C'est assez parlant. Il y a deux racines qui sortent, je trouve que ça rame bien. Oui, puis mettre en valeur finalement le défaut, il l'a mis devant. Il l'a montré, il montre le défaut. C'est ça. Voilà, en enlevant quelques branches et tout. Bon, ça marche bien. Regardez ici le volume. Voilà, si on se met ici, qu'on se penche un peu, le volume marche très bien. On distingue un peu le tronc derrière et caché par les volumes verts. Ça marche très bien, ça fonctionne. Petite tablette sympa, le pot est sympa. Oui, belle présentation aussi. Salut Julien, comment es-tu ? Bonjour Fabrice, ça va bien et toi ? Oui, super. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand ? Eh bien là, j'ai un petit stock de contenants pour l'Ikebana, l'art floral. J'ai amené aussi un échec que j'ai réalisé. Et puis, j'ai les pots à cuisamono et puis tout ce qui est pots à bonsaï, de différentes tailles. Avec mes propres émeaux que je recherche, on a ma palette sur la gauche. D'accord. Ah oui, on voit la palette ici, d'accord. Tu es céramiste depuis combien de temps Julien ? Ça va, 14 ans. Ça va bien se passer ce week-end ? Oui, on espère. Merci beaucoup Julien pour ce petit mot. Merci Fabrice. Bonjour William. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand ? Alors aujourd'hui, je présente donc des tablettes, des Jita. Voilà, on a créé avec mon fils ce genre d'activité depuis très peu de temps on va dire. Ouais. Donc vous pouvez nous suivre sur tablette Jita. Donc Banzai, artisan menuisier depuis 43 ans maintenant. Fabrication sur mesure. Réparation éventuellement si quelqu'un veut me donner une tablette à réparer en termes de menuiserie et en termes de vernis aussi. Éventuellement des boîtes de transport. C'est une première parce qu'on fait ça depuis, avec mon fils, depuis trois mois à peu près. Après ça peut être aussi sur demande. Donc là c'était pour exposer ce qu'on était capable de faire. Il y a deux tablettes qui sont à l'intérieur qui sont exposées sur des commandes qui m'ont été faites. Après dans la continuité, on verra ce qui va se passer par la suite. Eh bien écoute, je te remercie William pour ce petit mot. Eh bien merci. A bientôt et bonne journée, bon week-end. Merci de la même pour toi. Ici à Bontraïculture. Merci. Deux belles fourries d'érable aussi là quand même je trouve. Alors laquelle tu préfères toi ? La seule de gauche là. C'est les couleurs surtout. C'est les couleurs en équipant beaucoup. Les couleurs en cette saison, elles sont magnifiques. Et de l'avoir comme ça à l'intérieur, c'est beau. Ouais c'est beau ces couleurs. C'est beau. C'est beau en automne. Ces arbres ça fait rêver ouais. Regardez, pareil on ne distingue pas le nombre d'arbres. Voilà, la mousse, les feuilles dessus, des petites roches également. On est vraiment dans un paysage miniature. Des petites fougères derrière. C'est une autre échelle que celle que nous avons vu avant. Une petite fougère là, c'est magnifique. Une petite fougère et tout. Voilà. Après on voit qu'il y a beaucoup d'arbres et puis ils ont l'air quand même de ne pas souffrir. Ils sont tous à des feuilles, ils sont tous à des branches. Ouais ils ont tous tous ensemble. C'est bien mené comme présentation. Tout à fait. Et puis le peau bleu qui sort super bien là. Ah le bleu avec l'orange là. Là le bleu et l'orange ça marche. Ça marche super bien. Avec la démarcation verte de la mousse. Voilà c'est ça. Très très beau. Et vous avez aussi un dégradé de couleur. Vous voyez ici vous avez du jaune un peu plus clair. Ici on a plutôt un, c'est pas une forêt, c'est un multitronc, voilà. Ou un dos de tortue comme vous voulez. De burger. Ça fait, c'est beau aussi. C'est bizarre. C'est drôle. C'est bizarre quand on a fait ça. C'est particulier ouais. Ouais c'est un multitronc, mais vieux. Parce qu'on voit que les coupes anciennes, elles sont refermées. Il y a très peu de coupes qui ne sont qu'enfermées, elles sont derrière. Voilà, c'est très très bien maquillé. Si jamais ça doit être maquillé, on va dire. Vous avez un évarée qui est quand même super. Super ouais, magnifique. La tablette est jolie. Ah oui. Peut-être peu sombre par rapport aux pots, mais après elle est bien là. Ouais, les arbres à Moseculture Expo 2023 cette année, vous voyez, il y en a partout. Ils sont tous très bien présentés. Il n'y a pas de faute de goût. C'est quand même une qualité en plus. Ouais. Franchement. On a eu une expo cette année qui a beaucoup évolué. Bonjour Michel. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui sur le stand ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous présente les dernières nouveautés. Ah, voilà. Moi, ça m'appelle. Les dernières nouveautés, le superbe livre d'André Améry Gioli sur l'érable en bonsaï. Une vraie bible à découvrir. Il y a 300, presque 400 pages pour tout savoir sur l'érable palmée et sur l'érable de burger. Et puis, il y a toujours l'excellent livre de Michel Brouet, de l'arbre au bonsaï, qui présente le bonsaï en parlant de la physiologie de l'arbre. Et puis, il y a aussi le livre Le ficus en bonsaï que Frédéric Malet, qui est en démonstration aujourd'hui, viendra dédicacer tout à l'heure vers 17h30. Super. On peut toujours découvrir les nouveaux, les magazines, faire une souscription pour le livre qui va sortir sur les cusamono bonsaïs, qui va sortir à la fin de l'année, qui est en souscription actuellement pour économiser les frais de porte. 7,80€. On ne néglige rien du tout. Exactement. Et puis, voilà, il y a des livres pour soigner ses plantes avec des essentiels et du végétal. Plein de choses pour se faire plaisir. Il faut faire des bonsaïs et des beaux arbres. Merci Michel. À bientôt. À bientôt. Salut Valentin, ça va ? Bonjour Fabrice, ça va et toi ? Alors, t'es toute souriante. Eh oui, bah toujours. Il est super ton stand, il y a déjà plein de monde. Merci. Il est plein, c'est vrai qu'il était petit, mais on a essayé de mettre pas mal d'arbres. Ouais. Bon, comment va ton papa ? Eh bien, ça va, ça va et toi ? Ça fait longtemps. Eh bien oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Et en fait, t'es là tout le week-end, ça va être super ? Ouais. Bah oui, ça va être super, ouais. On prend rendez-vous pour se revoir et se faire quelque chose ? Oui, ça marche, ouais. On peut faire ça. Avec grand plaisir Valentin. Avec plaisir Fabrice. Allez, à très bientôt. Merci. Ciao et bonjour. Si l'année prochaine, ça vous voulez encore, comment ça vous voulez se l'amener ? On va arriver sur des expositions très très belles. Ah bah c'est chouette. Ça nous fait tous plaisir d'avoir de belles expositions en France. Alors ici, vous avez un cognacier de Chine et non pas cognacier du Japon. Alors j'ai pu me tromper à certains moments dans les vidéos, certaines fois dans les vidéos. Vous m'excuserez. Mais il faut être précis effectivement sur les espèces. Alors moi, pour cette présentation, je dirais que la tablette est un peu brillante. Un peu brillante, oui, c'est clair. Les couleurs seraient correctes, mais trop brillantes. Ça reflète du dessous de l'arbre pour qu'on voit les ramifications. Je pense qu'on va peut-être le voir dans la vidéo. Vous voyez avec le reflet, vous voyez. C'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. On ne fait pas les choses au hasard quand on présente des arbres. Il est un petit peu basse. Mais bon, après, non, ça reste quand même un bel arbre. Disons que voilà, là, on critiquait des tout petits points, on va dire, d'esthétique, mais on aimerait tous avoir cet arbre sur les étagères à la maison. On est d'accord. C'est clair. Tous les deux, en tout cas. C'est clair. Je commence à connaître tes groupes. Il y a un arbre. Très bel arbre, oui. Salut, Diang, ça va ? Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. Qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand ? Tu peux me montrer un peu une de tes poteries ? Moi, j'aime beaucoup tes poteries, toujours. Ah, voilà. Cette année, je fais les labins qui représentent l'automne. Voilà, les petits yèvres. Après, vous avez les petits cormons. Les matins de pêcheurs. Voilà, je t'accapare une minute, mais je vois que déjà, ça se bouscule. C'est Paris. Merci pour ton petit mot, Diang, et ton sourire. Et à bientôt. A bientôt. Ciao. Salut, Sabine. Ça va ? Bonjour. Ben oui, je vais bien. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as dans les mains ? Je présente le dernier émail. Ouais. C'est le yuki d'or vert. Ouais. Qu'on voit avec des petites paillettes. Voilà. Donc ça, c'est un de nos derniers émaux, avec aussi le yuki d'or bleu. Le yuki d'or bleu. Le yuki d'or bleu ? Yuki. Yuki qui veut dire la neige. Voilà. Oh, magnifique. Des paillettes dorées. Tu as toujours des émaux magnifiques. J'adore ce que tu fais. Et j'aime bien toujours présenter sur la chaîne ton travail. Merci. On va passer un super week-end ? Ouais. Ça commence bien. Je sais qu'il y a plein de monde. Merci. Bonjour Audrey. Ça va ? Bonjour Fabrice. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand ? Alors, j'ai des pots tribonsaï, des pots kousamono, avec différents décors, de l'émail, du décor aux pinceaux, aux oxydes. Voilà. Tu fais de la céramique depuis combien de temps ? Je fais de la céramique depuis 10 ans. D'accord. Tu t'es mis au bonsaï, pourquoi ? Parce que tu t'es dit pourquoi pas ? En fait, j'étais animatrice nature spécialisée en milieu forestier. J'ai fait des études d'art plastique. Et quand j'ai découvert la poterie bonsaï, en fait, ça a été une révélation. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Ok. Bah écoute, je te remercie Audrey pour ce petit mot. Et bah, au plaisir. Bon cours à ce week-end. Ouais, merci. Ciao. Ciao. Il n'y a pas d'arbre à jeter ici. Il n'y a pas d'arbre que je récupérerais pareil. Bon, on est d'accord. C'est chouette à regarder. Très très bien. On va s'arrêter sur une présentation négicale. Ouais, ouais. Vas-y, je te laisse dire. C'est quand même un corticosa. Il y en a deux ici, mais c'est quand même le plus joli ici des deux. Ah, merci Thierry. Ça, c'est toi qui dis. Ça, c'est ton avis. Il n'y a pas photo. Quand on les voit, il est beau. Avec des plateaux fournis. Il est bien formé en haut. Il a le triangle. C'est un bel arbre, ouais. Et puis, on voit le tronc. C'est ça qui vient aussi. Il y a l'ouverture au milieu, là. Et on arrive à distinguer la forme du tronc et des branches corticosa. Je vous montre en dessous le grand plateau sur la droite. Regarde, cette branche est énorme. C'est une branche qui est pas loin d'un siècle, à mon avis. On est au-dessus de 50, en tout cas. Au-dessus de 50, en fait, ici. Pour faire un arbre comme ça, en culture, comme on a vu au Japon, c'est minimum 50-60 ans. Ils recherchent pas l'âge comme on cherche ici au Japon. Non, non. Là, je ne les intéresse pas. Nous, on est tout le temps en train de chercher l'âge. Et c'est vrai qu'eux, ils parlent sur l'affinage de l'arbre, en fait. J'ai pris le parti de présenter mon arbre avec ce joli crabe qui signifie pas mal de choses au Japon. Je vous laisse découvrir, d'ailleurs, les significations du crabe. J'ai trouvé cette pièce au Nishiki Market. Au Japon, il y a beaucoup, beaucoup de magasins où vous trouvez des choses qui sont toutes faites à la main. Oui, ils ont des boutiques spécialisées dans des activités. Quand on rentre dans une boutique, c'est rigolo. Les éventails, par exemple, les baguettes pour manger, les casquettes, c'est vrai qu'ils sont spécialisés. Quand ils font quelque chose, ils sont spécialisés. Bonjour Ikuko, ça va ? Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand ? Aujourd'hui, j'ai le kusamono, qui est la composition d'herbasse. OK. Et j'ai le pot de kusamono, qui vient du Japon. D'accord. C'est le shigaraki-yaki. OK. Donc, c'est petit comme ça. C'est de petites choses. Toutes petites miniatures. Oui. Pour la composition d'herbasse. D'accord. C'est très original. Tu as des magnifiques plantes, des kokedama également ? Oui. J'ai le kokedama du aziontune fixe. OK. Jinkou. Jinkou, il est au bas, là-bas, derrière. Et puis, croton. C'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très vert. C'est très mignon. Ça tient bien. Merci beaucoup pour ce petit mot. On peut te retrouver sur internet, sur ton site internet. Oui. Voilà. Et on peut acheter ce que l'on veut sur internet aussi. Oui, c'est ça. Exactement. OK. Bon courage pour ce week-end. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lertas. Comment allez-vous ? Ah, tu m'appelais comme ça, tu me fais peur. En plus, t'es grand, toi, tu me fais super. Bah oui. T'as qu'à pas être petit. Oh, mais non. Alors, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, moi, je reviens du Japon, je me suis éclaté. Ah bah, tu m'étonnes. Il est chouette, ton stand, dis donc. Bah oui, on est bien, là. Qu'est-ce que tu nous vends ? Qu'est-ce que tu nous présentes ? Allez, je rentre mon stand. Allez, vas-y, rentre. Présente-moi un arbre sympa. Regarde. Un petit zelkova. Wow, trop bien. Avec une belle petite ramification. Tu veux voir en dessous, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Si, si. Ouais, ok, impeccable. Un beau petit arbre japonais, très propre. Peu de grosses plaies. Ouais. Rien, donc voilà. Regarde, ça tac. Un petit junip. Un petit junip de culture. Ok. Tu vois, sympa. On peut te contacter par Facebook. Voilà, par Messenger, ça marche bien. Ou sur Insta, ou c'est tout. Ou bien par un message sur mon téléphone perso. Ok, merci Juju. Bon courage sur ce week-end. Ben merci, toi aussi. Ciao. Amuse-toi bien. Salut. Salut, Olivier. Ouais, salut. Ça va ? Salut à tous. Bonsai au Garden Bonsai. Oh là, il y a des catastrophes derrière nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Hé, tu m'as donné un petit ticket à gagner. Hop. Attends, regarde. Hop. Attends. Tu m'as donné un petit ticket à gratter, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ils sont tous gagnants ? Ils sont tous gagnants. Des cadeaux, des surprises, des remises sur le stand. Oh, super. De garder une biserie. Hé, mais écoute. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Je se retrouve bientôt. Et très bonne journée à vous. Ouais, ça marche. Bye bye. Salut Jérôme. Ça va ? Hé Fabrice. Hé, on se retrouve ici ou quoi ? On s'est déjà retrouvé hier. On s'est déjà retrouvé hier dans un resto au hasard. En plus, c'est incroyable. T'as vu de belles choses ? Bah, je viens juste d'arriver. De quoi ? J'ai vu de belles choses ? Ouais, j'ai vu de belles choses. Bah bon, on va se calmer. Exact. T'es sur le stand de Nandosai. Ouais. Pas mal, les poteries qui font. Pas mal, pas mal. Bon, comme d'habitude, on se retrouve sur la chaîne. De temps en temps, on se voit en direct. On se voit en direct, on fait des trucs. De temps en temps, on se voit dans des vidéos. Votéis. Monsieur de la Belgique, tu es de monstre, toi. Ouais. Ouais. On fait quoi, monstre ? On fait quoi ? Ouais, vous faites quoi comme travaux sur les arbres ? Vous travaillez avec qui ? J'ai eu l'opportunité de faire une session de BCSA à Mons. Et t'as bien fait ? Ouais, ouais. Mais en fait, je suis très content. Bon, j'y croyais pas au départ. Bon, c'est un peu compliqué. Je vais pas t'apprendre. Bien sûr. C'est toujours compliqué, le bonsai. Il y a un noyau et puis il y a des gens qui se sont venus greffer autour. Donc, ouais, c'est très bien. Le prochain rendez-vous, la session, c'est quand ? En fait, la session d'automne vient d'être faite. Donc, ça va être la session du printemps. C'est début mai. Tu n'as pas pris ton café ou quoi ? Je sais, j'en ai pris deux, mais je ne sais pas. Allez, à bientôt, Jérôme. Ciao. Ciao. On s'arrête sur cette présentation. Ouais. Un centaine casari. Alors, un centaine casari, qu'est-ce que c'est ? C'est une présentation, normalement, à trois éléments. Si je ne me vois pas. Voilà, trois éléments. C'est marqué ici, vous voyez. Et pourtant, je n'ai pas eu l'étiquette de l'analyse. Vous voyez, c'est deux centaines casari. Je n'étais pas sûr du coup, vu que je vois deux éléments. En fait, le troisième élément ici, vous le voyez, il est au centre de l'image. C'est, bien sûr, le kakemono. Voilà. Et là, on est sur un lever de lune ou un couché de lune. C'est en tout cas une... Oui. Voilà. Sous la lune, si vous voulez, vous avez la... Voilà, on symbolise ici la lumière de la lune et non pas la lumière du soleil qui vient illuminer, donc, ce cognacier, ici, coloré. Très beau, oui. Très beau. Couleur magnifique. C'est un art très déprimé, d'ailleurs. Voilà. Très belle présentation dans un petit pot bleu. Alors, le bleuté du pot avec la couleur du cognacier, mais là, c'est à tomber. Franchement, c'est un verre au milieu de l'ombre. Et alors, en plus de ça, il y a... Ça, c'est pas exprès, mais il y a les ombres, vous voyez ici, portées du feuillage à cause de la lumière du dessus. Et franchement, cette arme, rien qu'à lui tout seul, c'est un monde. Il est magnifique. Vous voyez, donc ça, je... En fait, ils sont bien présentés. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage au-dessus. Oui, tout à fait. Et ça, ça fait ressortir les couleurs et... Voilà. Et ici, nous avons un pain sylvestre. Nous sommes... Ah, ça ira, ça ira. Oui, en somme cascade. Ah non, pain brujot, tant pour moi, vous voyez. Non, je me suis trompé. Donc, le cognacier, c'était bon. C'est un cognacier de Chine, mais le pain, c'est... On dirait un pain sylvestre. Il a des aiguilles très fines. On dirait un pain sylvestre. Franchement, j'ai... Mais les corses, c'est qu'on sort de notre sylvestre. Eh bien, donc, je pense que voilà. Voilà pourquoi, justement, il est primé. C'est parce qu'on dirait tellement que les aiguilles sont petites. Alors, d'habitude, le pain rouge a des aiguilles beaucoup plus grandes. Eh bien, là, vous avez des aiguilles très petites. Voilà. Très belle tablette, hein, aussi. Moi, je trouve... Tout est magnifique. Franchement... C'est logique de primer un arbre comme ça, puisque... Super présentation. Très sobre. 4 arbres étaient présentés cette fois. Magnifique. Ah oui. Trop, trop belle. C'est au courant, mais ils sont beaux, oui, chaque fois. Voyez, je fais relativement vite le tour, parce qu'aujourd'hui, c'était plus une présentation de l'ensemble de l'exposition. Allez, on se rapproche quand même de celui-ci, parce que ce pentafilat, on l'avait déjà vu sur la chaîne. Ce pentafilat, il est magnifique. Des petits pompons, tout petit, tout petit. Une superbe présentation d'Alex. Ce pot est très beau, hein. Ah ouais. Le pot, c'est magnifique. L'ensemble, c'est un raffinement parfait. Voilà, tout y est. La dorure derrière, ça fait ressortir tout ressortir. Avec ce petit reflet sur la dorure, cette ombre portée, on va dire. C'est très, très beau. Ici, c'était un érable avec une toile. Tu as remarqué la tablette blanche ici ? Oui, c'est surprenant un peu. On dirait qu'elle flotte. Elle flotte. Vraiment, elle est super sympa, cette tablette. C'est un petit détail. À chaque fois que c'est mettre en scène la présentation de la mousse, cette fois-ci. Un petit îlot dans ce bol. Voilà, voilà. C'est tous beau, les quatre. Celui-ci aussi est beau. Celui-ci, magnifique. Une présentation. Donc ça, il me semble. Alors, je ne dis pas trop trop de bêtises. Genévrier. Fizerena. C'est un Fizerena, il me semble bien. Oui, Fizerena. Fizerena Sargenti. Sargenti. Donc, un Fizer. C'est-à-dire que là, on est sur une essence qu'on peut trouver en France facilement. Assez rapidement et facilement. Et on peut le densifier facilement. Et vous pouvez avoir ce type de résultat quand même. On sait qu'il ne faut pas faire de redondance. Mais vous voyez, par exemple, ici, la tablette, elle a une forme de découpe. C'est une loupe, en fait. C'est une loupe, oui. Parfait. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose de rectangulaire, très rigide. Voilà. Donc, on a un contraste. Une autre très haute et une autre très fine. Ouais. Et là, nous avons Jean-Yves Lamussé qui passe avec... Oh ! En fait, maintenant, quand on est chez Neji Kan Bonsa, on est obligé de mettre cette casquette. C'est une augmentation. On n'a pas le choix. C'est pas ça. Il paraît que nous, on parle trop. Je ne sais pas d'où ça vient, cette réputation. C'est les mecs du Sud-Ouest. Peut-être. Sois-y, on parle trop. Ah, t'es Laurent Drogine. Ah, t'es Laurent Drogine. Au revoir, moi. Je suis ennemi. Je suis ennemi, moi. J'ai une casquette comme toi. Est-ce que ça t'inté? Ah, oui, oui. Allez, je vais te la chercher tout de suite. T'as une grosse tête comme moi, toi. Hé, mais tu es Américaine ? Ah oui, ça fait... Américaine. Tu es Américaine aussi, toi ? Oui, oui. Tu t'es arrêté sur ce magnifique chêne. Oui, c'est ce magnifique chêne, oui. Magnifique chêne. Il y a une base énorme, exceptionnelle. Alors, il nous a fait peur quand il est installé. Parce qu'en fait, regardez, je vais me reculer un tout petit peu. Regardez la tablette. La tablette, en fait, elle semble pencher un peu vers l'avant, légèrement. Vous voyez ? Il y a un porte-à-faux incroyable. Et du coup, quand il installait ça, j'avais peur que ça se casse là. Vous voyez, à ce niveau-là, par exemple. Il y a certainement des faiblesses au niveau du bois. Oui, parce que là, c'est fendu, on dirait. Voilà. C'est fendu tout, donc le bois. De toute façon, il s'apporte derrière, c'est pareil. C'est ça qui pèse fendu. Oui. Et tu as vu le pot, comme il est en position... Il n'est pas sur une face, le pot, vous voyez ? Oui, ils l'ont basculé. Ils l'ont basculé. Ils l'ont mis en vie. Alors, est-ce que c'est pour qu'on voit un peu les faces de... Parce qu'elles sont dessinées, on ne le voit peut-être pas bien, la caméra, mais il y a des motifs sur le pot. C'est bien sympa, je trouve. Peut-être comme ceci, on peut voir le relief un petit peu, voilà. Par contre... Après, il y a une base là, un tronc magnifique. Pareil, ça, c'est un arbre qui a été éprimé. Il le mérite. Il le mérite absolument. Il a des couleurs d'automne et tout. Il a des petites feuilles, là. Il n'a pas de grosses feuilles de chêne. Il est très beau, franchement. On voit que c'est un arbre qui est bien entretenu. Ah ouais. Parce qu'on dirait qu'il a été coupé. Il y a une grosse branche, en fait, qui a été sectionnée. Ouais. Ils en ont fait un bonsaï, après. Ils ont servi des branches sur le côté pour faire l'arbre tel qu'il est maintenant. La présentation, regarde. Ah, je n'avais pas vu, tu vois. Excellent. Avec un petit... Ah, c'est original. C'est original. Très original. Une jolie présentation qui sort de l'ordinaire. C'est ça qui est bien. Moi, je trouve, on reste... On était bloqués un peu sur les standards. Je vois que là, on change un peu la façon de présenter les arbres. Ah oui, si. On en a un autre, encore plus gros. Encore plus gros. Exceptionnel aussi. Là, c'est vraiment... Une pièce exceptionnelle aussi. Celui-là, il est grand. Ça, c'est un très, très gros arbre. Un palmatum. Avec une base de folie. Exceptionnelle aussi. C'est assez amusant de voir sur nos tablettes. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble à... C'est la même que la blanche. C'est la même que la blanche, mais un peu plus grande. Un peu plus grande, oui. Je pense que je connais le créateur de cette tablette, c'est Julien avec, vous voyez, des assemblages qu'on ne voit pas, en fait. Regardez, si on s'approche, les assemblages sont ultra, ultra discrets. Regardez ici, par exemple, il y a un assemblage. On le sait, on le devine, mais il faut vraiment approcher la caméra pour le voir. C'est de l'héménisterie de grande précision. C'est très haut niveau, ça. C'est vrai qu'on devrait avoir le nom des tablettes aussi, des fabricants. Peut-être des créateurs de tablettes, ça peut être sympa. De mettre en valeur les personnes qui travaillent comme ça, ça serait quand même sympa qu'on sache qui c'est qui le fait. On a remarqué aussi cette magnifique cascade. Je trouve que cette arme, elle est magnifique. Il possède un petit peu de ligatures, d'obanage, mais franchement, il est très, très bien mis en place. Ça bascule bien. C'est vraiment une présentation qui est affirmée. Tablette originale aussi. Tablette originale, ça a beaucoup de caractère. Elle est patinée, cette tablette. D'ici, on dirait presque du cuivre. On l'a à hauteur d'œil. On a ce jean ou ce ten jean. Là, pour le coup, c'est une cascade, donc ce n'est pas forcément les ten jean. Mais on a tout ce jean, toute cette partie-là qui est vraiment à notre hauteur. Et ensuite, on peut découvrir la cascade qui descend, qui chute. Moi, j'apprécie le jean. Il n'est pas travaillé ce jean. C'est naturel. Après, c'est un peu ce qu'on avait retrouvé au Japon. On avait remarqué qu'il ne touchait pas les arbres au niveau des jean. Même la blessure. Ici, il n'est pas touché non plus. Ouais. Et à côté, il y a un autre arbre aussi qui est primé ici. Pareil, du même or. Je pense que c'est du crochet. Ouais, je pense que c'est un peu accroché, ça. Bon, il nous confirmera. Ou il infirmera. Il pourra mettre un commentaire du potion. Là, il est où pour me dire, ouais, je me suis trompé. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, voilà, magnifique arbre. Une écorce, waouh, fabuleuse. Et puis, du mouvement partout. Du mouvement partout, des jeans partout. Très naturel. Très naturel de voir les jeans aussi encore. Tout ça, toutes ces parties mortes à l'intérieur de l'arbre. Waouh. C'est très beau. Et on ne voit pas, on ne distingue pas, on va dire, le travail de l'homme. Voilà, ce qui est naturel et ce qui est travaillé manuellement. Mais je pense qu'il n'a pas trop travaillé tous ces jeans quand même. Il faudrait s'arrêter sur pas mal d'autres arbres. Bah oui, parce qu'ils sont tous, comme on le dit, ils ont tous leur sorci, c'est un bel érable. Il est plus petit, mais il est beau aussi. Ouais. Ouais, là, ici, pareil, le jingo qui change de couleur. Avec un bicolore presque, c'est trop rigolo. Ici, le petit pain aussi. Le petit pain, il a mon nom. Il s'appelle Fabrice, celui-ci. Ah ouais. Bah oui, c'est l'arbre de Gabi, ça. Cet arbre, tu ne le reconnais pas ? Oui, oui. Dis-moi, Thierry, quand est-ce que tu présentes un de tes arbres ? Et quand je pourrai les travailler, parce que cet hiver, j'ai eu des problèmes, enfin pas moi. J'ai eu des travaux à faire, donc je n'ai pas travaillé sur l'arbre. Je n'ai pas touché sur l'arbre de l'hiver. Donc là, cet hiver, on va travailler, puis ça va démarrer là. Puis comme je dis, je suis bientôt à la retraite, donc ce sera quand même plus facile pour travailler. Bon, donc on verra bientôt un de tes arbres en exposition ? Bah ouais, d'ici deux ans, je pense que ça devrait se faire. T'as vu, on a eu de super casquettes. Ouais, je vois ça, vos agriculteurs expo, ouais. J'ai pas eu la mienne, j'ai demandé à Jean-Luc. Mais il fait le tour, là. Il fait le tour, ouais. Il va fournir tout le monde. Il y a le beaux-arts. Bon, il y a toujours des petites choses à améliorer. La lumière, on en a parlé. Il y a les vitres, bien sûr, derrière. Mais bon, c'est plus pour les photos. Le panneau arrière, pour être un petit peu plus haut. Ouais. Tu vois. Bon voilà, on parle de détails, mais dans l'ensemble, on a quand même des belles présentations. Voilà, il y a une belle évolution par rapport aux deux années précédentes. Cette année, ça a bien progressé. Ouais, c'est pas évident du tout d'organiser des expo-mode. Après, il pense à essayer qu'il y arrive des grands arbres non plus. Exactement. Pour la hauteur de... Oui, oui, parce qu'en plus, voilà, on arrive avec des arbres, des fois, comme celui-ci sur la gauche. Voilà, il y a une autre question. C'est pour ça que... Ou alors celui de Gabi, là, qui est sur la gauche aussi, qui est énorme. Donc, ce sont des arbres qui sont très gros. Et pour les mettre en valeur, c'est compliqué. Vous pouvez pas finir cette vidéo sans mon ami Gabi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi aussi, j'en ai un. Vous avez le trio du Japon que vous avez retrouvé, que vous avez retrouvé dans les vidéos futures, bien sûr. Et regardez, il a eu sa petite casquette aussi, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire des questions. Comme toujours, c'est moi qui réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, si c'est important pour le référencement. Puis surtout, c'est gratuit, je te le précise. Si vous cliquez sur la cloche, vous aurez toutes les news de la chaîne. Et voilà, uniquement, ça ne va pas plus loin. Après, si vous voulez nous fier un petit coup de main, c'est toujours possible sur Neji Can. Il suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez, par exemple, rejoindre le Neji Can Club au deuxième niveau. Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi, Thierry, ce week-end. Oui, 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 tout à fait. C'est un peu dur parce que là, on n'est pas loin de… On n'a pas totalement récupéré le Japon, mais… Non, c'est vrai, on est encore un petit peu l'expo au Japon. Mais quelque part, voilà, on revient en France, on voit une belle expo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on voit tout le monde. Ça a été un super week-end. Je remercie aussi Jean-Yves et toute son équipe pour la présentation de cette expo et tous les efforts qui ont été faits cette année pour 2023. Parce que c'était un événement exceptionnel. Très belle présentation, oui. Une belle salle. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Bonjour Koji. Bonjour Fabrice. Qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand ? Je présente le trésor du Japon. Super. Et notre produit. Allez, on y va, on va voir. C'est ce que j'aime bien. Le petit poupée traditionnel au Japon. Ça s'appelle Kokeshi. D'accord. Et après, ces Kokeshi, c'est un porte-bonheur. D'accord. Et après, avec des petites signatures d'artistes qui ont marqué. Ok. Et ils ont bien travaillé au Japon, des années, des années, pour donner des heureux. C'est des pièces uniques. Oui, pièces uniques. Oui. Elles se sont faites avec l'érable du Japon. D'accord. L'érable, oui. Parce que c'est du bois très particulier et c'est pas à la main. Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup. On peut choisir énormément de choses sur ton stand. On explique le concept vite fait. Tu l'as acheté au Japon, dans les brocantes. Et tu reviens ici, en France ? Notre boîte, Société de mer, c'est qu'on fait des reculages et des réutilisages. On vend 2000 containers. D'accord. Pour se développer en Afrique, en pays demi-est et en Asie. On peut te retrouver ici sur Instagram. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Koji pour ce petit mot. Après, c'est trop long. Oui, on peut faire tout le tour si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il y a des os qui viennent de Hokkaido. Ça, ça vient de Hokkaido. D'accord. Oui, c'est ça. Et après, ça vient de Shigalaki, des petites tanukis. Ce sont des ports d'honneur. Le hérisson, c'est le port d'honneur. C'est un peu pompette. Il est un peu pompette, mais il rentre de l'argent. Oui, c'est pour gagner plus de sous. C'est ça. Il y a plein de signification avec les animaux. Après, il y a des photos de famille aussi. D'accord. Vas-y, montre-nous un petit peu. Voilà, c'est des histoires de famille japonaises. Après, tu as les vêtements aussi. Oui, c'est ça. Les vêtements, bien sûr, qui sont anciens. En fait, ça me fait beaucoup de reporter des vêtements anciens. On a des kimonos, plein de choses, même des vêtements, des chaussures. Oui, c'est ça. Les kimonos, c'est ça aussi, c'est des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques. Les étoffes sont superbes. Oui, donc les couleurs sont différentes. J'espère que vous avez trouvé. Ça va le faire. Là, la vaisselle, c'est la vaisselle d'où ? Oui, c'est la vaisselle. Ça fait avec indigo, le premier imprimant. L'indigo, l'indigo. Première technique d'indigo. De couleur japonaise, l'indigo, c'est hyper important au Japon. Oui, c'est ça. On l'a vu pour les vêtements, mais on le voit aussi pour les cérales. Oui, ça c'est pour voir le sake. Vous pouvez mettre les fleurs aussi, comme ça. Ikebana. Oui, Ikebana aussi. Voilà. Et après, ici, il y a des lacs. Montre-nous les lacs. Oui. Elle vient d'où ? Bonjour. Bonjour. Elle vient surtout de Ishikawa de Kanazawa. Elle est très connue avec les lacs. Vous allez voir, c'est le travail de mini-chubes. Très très mini-chubes, tout le travail. Tout ce qui est possible d'acheter sur le stand de Koji. Elle est vécue, donc il y a des choses un peu vécues. Ce ne sont pas des pièces neuves. On est ici sur des choses anciennes. C'est vraiment la brocante. On peut tout trouver ici. Oui, c'est ça. Qui vient absolument tout du Japon. Oui. Et après, ici, il y a des meubles aussi. Donc, cette fois, on a choisi des meubles. Ça peut être bien pour les... Avec de la patine. Il y a de la patine sur tous les meubles. C'est ça. Après, ça, ça peut être bien pour mettre des fleurs dedans. Ça s'appelle hibati. On a mis des jambes. On a mis des sabres. Après, jambes pour chauffer, chauffer. Pour chauffer les maisons. Les maisons. Et maintenant, ça peut servir pour cultiver les plantes. Oui, c'est ça. Bon, on a présenté tout ton stand. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Me voilà de retour de l'exposition de Paris. Au Parc Floral. Je rappelle que la ligature, c'est surtout Thierry et Damien qui l'ont posé. La mise en forme, ils ont commencé. Je l'ai fini. Et j'ai fini de faire tous les réglages ici. J'ai passé du liquide à jean. On va dire qu'on a trouvé la forme finale. C'est ce qu'il va avoir. Maintenant, il a besoin de se densifier. Il a besoin d'évoluer. Voilà la finalité de cette démo à Paris. Il faut que tu me montres un truc. Je vais te montrer un truc, mais c'est un truc qu'on ne doit pas révéler publiquement. Cette vidéo ne doit sortir qu'après l'événement. D'accord, pas de problème. Je te promets. Vas-y, montre-moi un secret. Il ne faut pas qu'on monte cette vidéo avant l'événement. Sinon, il y en a qui vont faire des bêtises. Je t'explique. Là, c'est les tokonomas. Oui, d'accord. Donc les tokonomas, vous voyez, ils sont assez grands et ils font quatre parties. Est-ce qu'on fait le tour ? On peut faire le tour. Non, on pourra pas ça en une minute. Non, mais juste pour montrer. On peut aller jusqu'à trois minutes, même dix minutes les shorts. Bon, voilà. Il y a un petit truc, on va dire zone interdite. Une zone interdite que personne ne connaît. C'est pour ça qu'on va sortir cette vidéo après l'événement. Sinon, il y en a qui vont faire des bêtises. Ok. Regardez. Une porte dérobée. Et en fait, là, on est à l'intérieur des tokonomas. C'est super. Je vis là. J'ai un appartement ici. Et donc, on est dans l'intérieur de l'électricité et tout. Et voilà, c'est bizarre à voir comme ça, mais disons que ça permet de stocker des choses et personne ne sait que ça existe, cet endroit en fait. Nous sommes les maîtres du monde. Voilà, c'est ça. Les maîtres du monde. Ressors comme ça, on va montrer quand tu ressors. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Allez. Et voilà. C'est pas où il s'agit. C'est pas où il s'agit. Merci ! Merci. Merci.